Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de FIFA 22 et plus particulièrement des répercussions que la Super League pourrait avoir dessus avant de rentrer dans le vif du sujet je t'invite vraiment à lâcher ton plus bel abonnement, ton plus gros pouce bleu voilà ça me ferait extrêmement plaisir et à me dire en commentaire si tu es pour ou contre la Super League en argumentant je pense que ça peut être vraiment intéressant de débattre en commentaire et je pense qu'il y a vraiment pas mal de points de vue différents sur ce sujet vous n'êtes pas censé ignorer que dans la nuit de dimanche à lundi 12 clubs ont officialisé la création d'une Super League européenne une petite bombe qui a suscité de nombreuses réactions aux quatre coins de l'Europe et qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur FIFA 22 je m'explique 12 des clubs les plus importants d'Europe ont annoncé avoir trouvé un accord pour la création d'une nouvelle compétition elle se nomme la Super League, il y aurait le Milan AC, Arsenal, l'Atletico Madrid, Chelsea, l'EFC Barcelone, l'Inter de Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester Manchester City, Manchester United, le Real Madrid ainsi que Tottenham qui auraient rejoint cette ligue en tant que club fondateur d'une saison à l'autre ces clubs seraient assurés de pouvoir participer à l'édition suivante un format intéressant pour ces équipes qui devaient jusque là obtenir leur qualification en Ligue des Champions via leur championnat respectif cependant ce format de Super League pourrait largement porter atteinte à FIFA on le sait que l'UFA et la FIFA elles-mêmes cherchent à faire pression sur cette organisation en excluant ces équipes de la Ligue des Champions, des championnats nationaux ou encore même en empêchant les joueurs participant à cette compétition de jouer la Coupe du Monde d'après le grand média turc SportX les 12 clubs fondateurs pourraient tout simplement disparaître de FIFA 22 et cette décision serait totalement logique au vu des dernières prises de position des instances du football la disparition de ces clubs serait un coup dur pour FIFA car ce sont quasiment les meilleures équipes qui disparaîtraient et quand on entend équipe il y a dans un premier temps les logos, les maillots ainsi que les non réels qui disparaîtraient et le pire sont les joueurs qui ne seraient même plus modélisés et qui auraient évidemment un nom générique avec l'expérience la Juventus qui était devenue Pied Monte Calcio a perdu énormément d'attrait dans les précédents FIFA de même pour la Roma et cette nouvelle serait un énième coup de jure qui enlèverait énormément de réalisme à nos carrières managers et on le sait que c'est un élément très important chaque année, chaque année on est là, on attend les nouveautés on attend évidemment un petit peu plus de réalisme, un peu plus de licence, un peu plus de stade modélisé, de réalisme dans les gradins et là clairement cette annonce pourrait vraiment être un coup de massue pour dans un premier temps FIFA le jeu en lui-même et pour les joueurs on va dire qui sont extrêmement nombreux et dont évidemment je fais partie Au-delà des pertes conséquentes de données, il y aurait également la perte des stades modélisés de tous les clubs notamment celui du Milan AC, Arsenal, l'Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ou encore Tottenham autant vous le dire qu'il y aurait un sérieux pas en arrière pour le mode carrière sur FIFA 22 de plus, imaginez les effectifs de toutes ces équipes avec des noms génériques franchement ça serait quasiment injouable lors de la période des transferts et ça nuirait vraiment au réalisme au bout de quelques saisons, voilà on ne sait plus où on en est puis même, voilà, faire signer Ryan Sterling c'est bien mais faire signer quelqu'un qui n'aurait pas le même visage, la même modélisation, le même nom franchement ça serait vraiment horrible pour les carrières, les solutions qui pourraient être adoptées j'en vois qu'une seule, ça serait tout simplement d'avoir des logos maillots, nom d'équipe et de joueurs qui seraient génériques cela nous permettrait d'avoir au moins les championnats remplis parce que oui, si on n'a plus ces équipes là, comment on va faire pour avoir des championnats de 20 équipes notamment en Ligue 1 d'avoir donc évidemment un semblant de réalisme même si on le sait que ça ne remplacera jamais les vraies équipes personnellement, j'ai du mal à m'imaginer avec 14 équipes génériques parmi les plus grosses équipes d'Europe ça serait vraiment un gros coup dur et à mon avis, FIFA aurait énormément de mal à s'en relever quand je dis 14 équipes, je compte évidemment la Juventus et la Roma du coup ça ferait 13 vu que la Juventus on la compte 2 fois cela reviendrait évidemment à remettre en cause pour le plus grand malheur des fans de football et de FIFA tout ce qu'ils ont mis en place précédemment on le sait que notamment la Ligue des Champions c'était vraiment un bel ajout il y a quelque temps sur FIFA voilà, c'était un petit peu la grosse nouveauté je crois que c'était FIFA 19 peut-être avec l'ajout de la licence de la Ligue des Champions de l'Europa League bah là, clairement cette grosse nouveauté serait un petit peu caduque avec l'arrivée de cette Super League la seule solution on va dire qu'on pourrait trouver pour FIFA à part les non génériques ça serait de pallier un minimum l'absence des grosses écuries en modélisant en masse les autres équipes plus faibles avec leurs maillots enfin les maillots c'est déjà fait mais plutôt avec les joueurs, les stades mais personnellement je ne suis pas convaincu de la viabilité de cette politique qui me semble à mon goût beaucoup trop bancale l'apparition de la Super League en tant que mode de jeu sur FIFA à mon avis on peut y dire au revoir voilà vu qu'il y a clairement une guerre entre la Super League, l'UEFA et la FIFA donc ça serait quasiment impossible de l'avoir même si, voilà, dédicace à Nano qui a fait son concept sur la Super League d'ailleurs très bon concept mais voilà, ça serait quasiment impossible de le voir sur FIFA avec un vrai mode de jeu et personnellement, ben FIFA je ne vois pas réellement la solution qu'il pourrait adopter soit ça va se tasser, ils vont trouver un accord économique parce que tout part évidemment d'une question d'argent au niveau de cette Super League il me semble que les équipes sans jouer elles auraient directement 350 millions c'est une somme évidemment colossale surtout en cette période de Covid donc voilà, un petit peu aussi si vous voulez un petit peu connaître mon avis personnellement je suis fermement opposé à la création de la Super League pour moi c'est clairement favoriser l'entre-soi des plus grosses équipes plus de surprises, plus de David contre Goliath, plus d'exploits de petites équipes et je pense personnellement que ça enlèverait énormément de charme au football qui est évidemment l'un des plus beaux sports au monde d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans un premier temps de la Super League dans sa généralité et puis même de la conséquence de cette éventuelle Super League sur FIFA 22 voilà je vais vraiment lire tous les commentaires je pense qu'il peut y avoir vraiment une réflexion assez intéressante sur ce les amis c'était CK si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu à t'abonner on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Peace !